Et donc bonjour les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, le nouveau manga de ReZero est enfin sorti les gens Et oui, et bien sûr, et bien je laisse Alors les gens, c'est juste incroyable parce que ce soir même, quand je tourne cette vidéo C'est le fameux soir où j'ai reçu, et bien deux colis et donc deux figurines Donc la figurine de Silica que vous avez vu Et le fameux 35ème unboxing énorme qui va t'arriver dans quelques jours Donc normalement cette vidéo là, je devrais la sortir entre les deux justement Et du coup voilà, c'est juste énorme les gens, en une soirée, recevoir deux figurines Et recevoir ce tome numéro 5 du deuxième arc de ReZero Mon manga préféré, c'est juste énorme, voilà c'est juste énorme Donc aujourd'hui même, nous sommes le 17 mai, oui voilà, nous sommes le 17 mai 2018 Et officiellement les gens, ce tome du coup numéro 5 du deuxième arc de ReZero Et bien officiellement en français et tout, il sort le 18 mai Mais bien sûr, une fois de plus, comme j'ai précommandé chez la FNAC et tout, et bien ils sont super sympas Et ils vous l'envoient un jour avant la sortie même du tome quoi Et donc c'est juste énorme Donc les gens, avant d'ouvrir et donc de découvrir ce superbe tome numéro 5 du deuxième arc Je vais vous montrer tout cela que j'ai actuellement, ça veut dire tous les tomes, clairement depuis Donc voilà, le fameux tome numéro 1 juste ici, là où tout a commencé, ce tome numéro 1 Bien entendu, on a le tome numéro 2, voilà, qui a suivi juste après Ensuite, si vous vous souvenez bien, je m'étais acheté direct, eh bien, le tome numéro 1 du deuxième arc Où là, c'était déjà un peu plus personnalisé, on va dire, la couverture suivie ensuite du tome numéro 2, hein, du deuxième arc Puis, j'avais enchaîné avec, voilà, en début 2018, hein, voilà, en janvier 2018 Avec ce troisième tome de ReZero que j'attendais avec impatience, hein Et puis là, bien entendu, eh bien, en mars 2018, eh bien, on avait reçu le quatrième tome de ReZero Voilà, avec cette magnifique rem en pleurs Et d'ailleurs, comme vous avez pu le voir, pour décorer et tout, voilà, on se met dans une ambiance ReZero aujourd'hui Parce que c'est top de recevoir enfin la suite du manga J'ai vraiment hâte de voir la taille qu'il fait, s'il est plus gros que les derniers qui sont sortis et tout Et surtout, ben, j'ai hâte de lire, quoi, et de continuer la suite Surtout que d'après ce que j'avais vu, ce cinquième tome du deuxième arc Déjà, c'est le dernier, voilà, c'est le dernier tome pour le deuxième arc Ça veut dire le prochain tome qui sortira sûrement en juillet, hein, vu que c'est tous les deux mois Eh bien, le prochain tome qui sortira sûrement en juillet, ça sera le premier tome du troisième arc Et donc ça, j'ai vraiment hâte de voir, mais en tout cas, ça c'est le dernier tome, voilà, donc le cinquième du deuxième arc Et apparemment, eh bien, d'ailleurs, le soleil arrive, c'est juste incroyable avec ces nuages Eh bien, les gens, ce tome-là, apparemment, ça va être une histoire, on va dire, un peu alternative Genre, ça reste, ça reste l'histoire principale de ReZero Mais apparemment, là, il va y avoir beaucoup de choses dans ce tome Qui n'ont pas été montrées dans l'animé, par exemple Il y a beaucoup de choses qui vont nous montrer, là, qui n'ont pas été montrées dans l'animé Et donc ça, c'est juste énorme, quoi Moi qui adore ReZero, là, je vais peut-être découvrir des choses que je ne savais pas, quoi Qui s'étaient passées dans le manoir ou autre Et donc c'est juste énormissime Donc c'est parti, on ouvre le colis Voilà, donc je l'ai précommandé direct, dès que je le pouvais Je l'ai précommandé, ce tome Voilà, c'est normal J'adore ReZero, c'est mon manga préféré, comme d'habitude Et donc voilà, c'est juste top Et donc, le voici Alors, il a l'air assez petit Il a l'air assez petit par rapport aux autres Ouais, il a l'air assez léger En même temps, je vous l'ai dit, les gens Ce tome-là est assez spécial Vu qu'on ne va pas rentrer direct dans le vif du sujet Comme dans l'animé, avec le troisième arc Là, ils vont, avec ce cinquième tome Ils vont un peu plus développer le deuxième arc Ils vont le développer un peu plus que ça a été fait dans l'animé Et donc, ils vont nous raconter des scènes, des histoires Qui se sont passées dans le manoir Mais comme dit, ça n'a pas été montré dans l'animé Mais juste dans le light novel, le roman et tout Enfin voilà Du coup, voici la couverture Voilà, donc on voit direct que clairement Ça va pas être... Voilà, on voit direct que l'histoire Ça va pas être une histoire sérieuse Mais ça va être comme dit, ça va être vraiment... Voilà La vie de Subaru dans le manoir Avec Rem et Ram Après les incidents Avec les chiens maléfiques et tout Et voilà, donc On a le tome magnifique Comme dit, j'avais déjà vu la couverture depuis un moment Mais il est vraiment beau L'avoir en main Une fois de plus Avoir ce tome en main Après autant de temps d'attente Et aussi l'avoir en main Alors qu'officiellement, il sort que demain quoi Si on regarde les choses comme ça Et bien c'est juste énorme Donc une fois de plus Au niveau de l'art Makoto Fugetsu Tapei Nagatsuki bien entendu Et Shinichiru Otsuka Donc ça, ça n'a pas changé il me semble Donc là, ReZero marqué au milieu Donc là Ils ont remis Voilà Donc là, ils avaient fait ReZero en haut à gauche Mais là, ils ont repris On va dire Le système de marquer ReZero au milieu Et je trouve que c'est quand même un peu mieux Mais en tout cas Magnifique brochure Très 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 belle brochure Avec Ram et Rem Dans des tenues Assez mystérieuses On va dire Enfin, elles sont habillées en soubrette Comme d'habitude Comme on peut le voir juste derrière les crèmes Elles sont habillées en soubrette Comme d'habitude Mais elles ont Des oreilles de chat Alors vraiment On voit que ça va être Un tome Vraiment fun Voilà C'est beaucoup moins sérieux Que les derniers qu'on a eu Ça va être vraiment un tome Plus fun Plus décontracté Et qui comme dit Va plus se développer Ce deuxième marque Mais voilà En tout cas Le numéro 5 Je l'ai en main C'est magnifique On va lire le synopsis Alors que derrière On voit une des petites filles Je crois qu'elle s'appelle Petraille me semble Une des petites filles du village Donc le synopsis Alors Entre la résolution De l'incident des Oulgar Donc ça c'est les fameux chiens Et le commencement De la sélection Shubaru et les autres Ont vécu leurs jours Les plus heureux Et tranquilles Au manoir rosevoile Ce tome contient 5 histoires inédites De Tapei Nagatsuki Qui n'appartiennent pas A la trame principale Y compris Le faux magicien de la cour Donc voilà Donc là Il a clairement dit En quelques lignes Ce que j'essaie de vous expliquer Le plus avant Ça veut dire que Tout ce qui va se passer Dans ce tome numéro 5 Ça se passe entre L'incident Donc des Oulgar Donc des chiens Et avant La sélection Donc la sélection C'est le début Du troisième marque C'est quand Emilia Se rend à la capitale Pour Eh ben Assister à la sélection De la nouvelle reine Quoi qui va gouverner Le pays Et du coup Voilà Donc tout ce qui va se passer Là dedans Donc 5 histoires inédites Eh ben Qui vont se passer Là dedans Et donc c'est vraiment 5 histoires inédites De Shubaru Qui a vécu Voilà Des jours Les plus heureux Et tranquilles Au manoir rosevoile Donc D'un côté Ça fait plaisir Après tous les événements Vraiment chaud et tout Avec des chiens Et tout Qu'on a eu juste avant Eh ben ça fait plaisir De découvrir 5 histoires Beaucoup plus tranquilles Beaucoup plus heureuses Quoi Ça va faire du bien Ça va un peu Apaiser les choses Quoi Mais d'un autre côté Bon C'est sûr d'un autre côté J'aurais peut-être préféré Qu'on enchaîne direct Avec la suite Et tout Mais bon Écoutez Moi ça ne dérange pas Comme dit Ça reste du Rezéro C'est 5 histoires inédites De Tapei Nagatsuki Qui n'appartiennent pas A la trame principale Donc c'est 5 histoires On va dire Annexe secondaire Mais qui permettent De mieux connaître encore Eh ben L'univers Rezéro Les personnages Et tout Et donc moi Ça je le dis oui Clairement Moi je le dis oui 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 Si ces 5 histoires Pour me permettre De mieux connaître Les personnages Comme je les connais aujourd'hui Eh ben là Je peux que dire oui Clairement Mais voilà En tout cas Roi Zéro Relay Yann Diffeland From Zéro Oui je l'ai du coup C'est vrai que j'ai oublié De faire ça au début Honte à moi Je fais toujours ça C'est ma petite Voilà C'est mon petit On va dire Système A chaque fois Que j'ai du Roi Zéro Je fais ça En tout cas Ça a l'air bien drôle Et du coup C'est vraiment Plein d'histoires Qui sont passées Dans le manoir Entre Subaru Et les autres Et du coup C'est cool Parce que comme je dis C'est vraiment Des histoires inédites Et du coup On va pouvoir vraiment voir Eh ben Rem se rapprocher De Subaru Hein voilà On va pouvoir Voilà Je sens que je vais kiffer Clairement Je sens que je vais kiffer Ce tome Parce que C'est vraiment C'est des choses Que je ne connais pas Parce que ça n'a pas été Montré dans l'anime Et donc C'est des choses Que je vais découvrir Sur Roi Zéro Et j'ai vraiment 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 Hâte De découvrir ça Voilà Voilà Regardez moi ça C'est le genre de moment Où Subaru Il attrape Rem dans les bras Et Rem Elle devient folle Comme dit Parce qu'elle en kiffe sur lui Donc elle devient toute rouge Et tout Et c'est vraiment Plein 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 de choses Super cool Que j'ai vraiment hâte de voir Voilà Comme dit La relation Entre Rem Et Subaru Et bien sûr La relation entre Emilia et Subaru Ainsi qu'avec Cram et tout Enfin bref Vraiment vraiment hâte De lire ce tome Et de découvrir Ces histoires annexes Et bien qui n'ont pas été montrées Dans l'anime Et donc qui sont exclusifs A ce cinquième tome De Rezéro En tout cas voilà Il est vraiment top Y'a rien à dire Et sinon au niveau de la largeur Vu qu'il y a juste 5 histoires Dedans C'est normal qu'il soit Un peu plus petit Bon il est quand même grand Regardez par rapport au tome 4 Le tome 4 est plus grand Mais lui il est quand même Assez grand Par rapport au tout premier tome Mais regardez Il est plus grand Que les tout premiers tomes Voilà Donc en tout cas les gens J'espère que vous aurez aimé Cette vidéo Donc je sais que ça dure longtemps Pour un seul tome Mais c'est du Rezéro Et moi le Rezéro Je suis obligé de parler Je suis désolé Surtout qu'en plus Là c'est vraiment un tome Très spécial Vu que comme je vous l'ai dit Et comme ça a été dit C'est 5 histoires Vraiment Et bien Annex Par rapport à la trame principale Et donc ça nous permet De mieux découvrir La relation Entre Rem Shubaru Emilia Et tous les autres Et donc surtout voilà Le fait de voir Rem Beaucoup plus détendu Rem heureuse Rem en kiff Sur Shubaru Et bien j'ai vraiment hâte De voir ça J'ai vraiment hâte de voir Ces petits moments de jalousie Ces petits moments de Où elle va tout faire Pour que Shubaru la regarde Enfin bref Voilà Ça a l'air vraiment cool J'essaie de voir Ça a des belles images Je vois rien d'intéressant Pour l'instant Donc voilà Ça a l'air vraiment cool 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 Je vous dis les gens A la prochaine Pour une nouvelle Vidéo Et donc voilà Allez les gens Très bonne journée Très bonne soirée Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz